A 13 et 14 ans, Marie et Gauthier pratiquent les danses liatines à haut niveau depuis l'âge de 6 ans. Ils s'apprêtent à participer aux premières sélections pour la Coupe de France, sauf qu'un problème majeur risque de ruiner tous leurs efforts. T'as de la température encore, hein ? Gauthier est tombé malade. Il a attrapé la grippe et se retrouve donc très affaibli, incapable d'assurer les chorégraphies complexes qu'ils vont devoir effectuer. Gauthier, il est né ! De quoi grandement inquiéter Marie, qui tient plus que tout à gagner cette compétition. Moi, si je veux un an, j'ai travaillé pour être sur le podium. Pourtant, Gauthier fait tout pour être à la hauteur. Mais pas facile de retrouver un niveau d'excellence quand on a 42 fièvres. J'ai pas l'impression non plus d'être un boulet, mais je voudrais pas prendre du retard jusqu'au point d'en deviner. Tout le monde va donc essayer de le motiver, son coach. Allez, concentre-toi, oh ! Oh, c'est ta danse, là, hein ! Marie, évidemment, qui n'a aucune envie de perdre. Aussi, si tu te donnais un peu plus, rien que là ! Mais aussi les frères de la jeune fille. Même en drive, quand t'es mort, et je sais que vous êtes mort, je vous bords la banane. Une grosse pression baisse sur les épaules de Gauthier. Vont-ils réussir à monter sur le podium ? Rien n'est moins sûr. Samedi, il y a la Coupe de France. Il faut qu'on monte sur le podium pour plus tard accéder au championnat du monde. On a beaucoup de pression, on a un stress, mais il faut qu'on soit bien en forme. Il faut vraiment qu'on y aille et qu'on donne tout. Je ferai peut-être pas le résultat attendu et la performance voulue. On ira quand même et on verra ce que je pourrais faire et ce qu'on arrivera à faire. Marie et Gauthier s'entraînent beaucoup depuis plusieurs mois. Et j'espère que vu l'état de santé de Gauthier, il trouvera l'énergie pour faire une bonne compétition et avoir une bonne place. Je suis très pessimiste. Donc je ne communique pas ce pessimisme à Marie et à Gauthier. Mais beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Gauthier, 14 ans, n'est pas en grande forme ce soir. Il vient d'attraper une mauvaise grippe. Il a 42 fièvres. Il s'est tout de même forcé à se rendre à son entraînement de danse, comme il le fait trois fois par semaine après l'école. Il va y retrouver Marie, âgée de 13 ans. Tu vas mieux ? Ouais, ça va. Un peu fatiguée encore, monsieur. Ah bon ? Marie et Gauthier dansent ensemble depuis 7 ans maintenant, à très haut niveau. Et justement, dans quelques jours, doit avoir lieu la première sélection pour la Coupe de France à laquelle ils doivent participer. Autant dire que la grippe de Gauthier tombe très mal. Moi, je suis un peu dégoûtée quand même, parce que du coup, cette semaine-là... On aurait dû centrer tous les jours, donc ça fait chier pour la compétition. Ah, franchement. Bon, on va voir ce que ça va donner. Là, on va danser la romba directe ? Je pense, ouais. Mais je sais pas où ils dansent. Non, Fred. Vous êtes vrai ? Oui. C'est Frédéric qui les prépare depuis des semaines pour cette compétition prestigieuse. C'est leur coach. Depuis qu'ils ont 6 ans, il les connaît donc très bien. Bon, bien entendu, vous ne pourrez pas aujourd'hui donner certainement le meilleur de vous-même. Peut-être toi, Marie, c'est vous l'allez, mais Gauthier t'est quand même assez diminué. Donc on écourtera l'entraînement aujourd'hui, histoire de te préserver un tout petit peu, de garder quelques forces pour que tu sois en forme ce samedi. Durant 2 heures, Marie et Gauthier vont donc devoir travailler inlassablement les chorégraphies qu'ils vont effectuer durant la compétition. Sauf que, dès le début, Gauthier va immédiatement montrer des signes de faiblesse. Eh, merde. T'as plus de force ? De quoi ? T'as pas de force ? C'est, c'est, mais j'arrive pas à me concentrer. T'arrives pas à te concentrer, ok. Allez, concentre-toi, oh. Oh, c'est ta danse, là, hein. Ok ? Tu vas pas avoir la force de le faire 10 fois. D'accord ? Donc fais-le une fois très concentré, ok ? Oh, c'est ta danse, là, laisse couvrir. Gauthier, il avait plus du tout d'énergie. C'est pas, ça lui ressemble pas. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Donc du coup, comme on est proche de la compète, du coup, c'est vraiment un stress en plus. Se dire, est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va retrouver son énergie ? Est-ce que tout va bien se passer ? Est-ce que... Plein de questions qui se posent dans la tête. Et ça fait une pression en plus. Du fait que je sois fatiguée, j'ai pas pu penser à tout ce que je voulais. Donc il y a beaucoup de petits détails, ou même de pas que j'ai oublié de réviser, que j'ai pas pu réviser. Donc à côté, ça m'énervait. Après, c'est les conditions, il faut faire avec. Faire avec, c'est vite dit. Gauthier a beau y mettre du sien, danser avec énergie et respecter les chorégraphies à la micro-seconde près quand on a 42 fièvres, ça n'est pas chose facile. La répétition va, hélas, très vite se transformer en catastrophe. Aussi, si tu te donnais un peu plus, rien que là. Ouais, mais j'essaie, hein. Je suis moe, je suis chiant. Ouais, franchement, surtout aujourd'hui, quoi. La compétition est dans 2 jours, et l'attitude de Gauthier ne va pas rassurer Marie. Certes, il est malade, mais elle sait, comme leur coach, que le jeune garçon a tendance à très vite se décourager. Le point faible de Gauthier, c'est le mental. Il... S'il ne réussit pas, il se... Il se braque un tout petit peu. Et il est un petit peu, ouais, dans ce cas-là, submergé par la déception, on va dire. En tout tenu de l'état de forme de Gauthier, qui est quand même pas mal diminué, c'était pas mal. J'ai pas vu ce que j'attendais quand même dans le regard. Il en faudra bien plus samedi. Il en faudra bien plus samedi pour donner confiance à ta partenaire, inspirer confiance au juge et convaincre le public que t'es le meilleur. Un discours qui ne va pas vraiment remonter le moral du jeune homme. C'est sans un mot qu'il va quitter la salle de danse. Sa maman Nathalie l'attend à l'extérieur avec une certaine anxiété, elle aussi. Comment tu l'as trouvé ? Il a fait son job. Il a fait un bon boulot. Il a fait du bon boulot, ouais. Là, il a fait son job. Maintenant, il a diminué le problème. Tu le prends quand même demain ? Oui, je le prends quand même demain. À 4h30 ? 4h30, voilà. On verra ce qu'on peut faire. D'accord ? Si au bout d'une heure, je le sens un petit peu trop faible, on fera pas les deux heures. Parce que bon, il y a des choses encore à faire, des petits réglages, des choses comme ça. Il faut tout mettre en oeuvre pour que cette compétition soit réussie. L'état de Gauthier inquiète tout le monde. Son coach, sa maman et surtout Marie, sa partenaire. La Coupe de France, c'est quelque chose de très important pour elle. Sa famille sait qu'elle est très stressée en ce moment. Alors pour essayer de la détendre, ils ont pris l'habitude dernièrement, quand elle rentre chez elle, de l'accueillir en dansant. Ça me fait quelque chose de danser en famille parce que du coup, j'ai cet esprit de famille déjà où on se fait plaisir et que tout le monde pratique ça dans ma famille. Donc du coup, ça nous réunit un peu plus. La danse fait effectivement partie de l'histoire de la famille. Son papa, Maurice, est professeur de danse et ses deux grands frères, Mathieu et Simon, sont également danseurs. Autant dire qu'ils suivent de très près l'entraînement de Marie. Avec Gautier, c'est comment cet après-midi ? Il était fatigué. Il était tout blanc. Il était pas bien, ça se voyait. Il avait mal au ventre. Donc du coup, pour danser, c'était un peu dur. Demain, il pourra faire le coup particulier. Il m'a dit que peut-être ça serait qu'une heure et demie au lieu de deux heures. C'est mieux. Il est mieux d'être malade que de se cacher quelque chose parce que sinon, après, la compète finit. Si physiquement, il est complètement démuni, ils feront pas les trois premières places. Mais... Si je suis pas sur le podium... Oui. Non, mais il faut que Marie aussi, tu comprennes. Non, mais moi, si je veux... Non, mais j'ai travaillé pour être sur le podium. Moi, je veux être sur le podium. il y a des impératifs dans la vie qui font que... Peut-être toi, tu aurais 42 fièvres, tu serais pas sur le podium. Je suis pas d'accord avec mon père parce qu'avec toutes ces heures de travail qu'on a fait, si on allait pas à cette Goupe de France, ce serait vraiment de l'injustice. Ça serait vraiment si on allait pas sur le podium. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas notre but. Et je veux vraiment être sur le podium. C'est quelque chose qui me tient à coeur. On essaye de relativiser, on essaye de surtout dire à Marie, bon, mais c'est pas sager, ça va se remettre, c'est pas très grave pour pas qu'elle aussi fasse un peu de déprime ou se fasse trop d'inquiétude et ne dorme pas, par exemple. Donc on cache un peu la... un peu la petite gravité, je dirais, de la maladie de Gauthier. Marie et Gauthier ont déjà remporté des prix par le passé, mais jamais la Coupe de France. Si la famille de Marie a toujours soutenu la jeune fille dans sa passion, les choses ont été plus compliquées pour Gauthier. Son papa, Jacques, n'a pas très bien vécu au début le désir de son fils de se lancer dans la danse. C'est très aussi bien qu'il ait des crampons et un maillot de rubis qu'un pantalon à pince et des strass et des paillettes sur les épaules. Non, non, il n'a pas de strass et des paillettes. Tu dis n'importe quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas la même chose, disons. Je préfère qu'un sport un peu plus viril. Et tu laisses dire, toi ? Il faut pas dire ça non plus. C'est quand même... C'est sportif. Ah, mais après, après, avec du recul, après, avec du recul, quand on voit toutes les préparations... Tu vois un peu le côté esthétique par rapport aux... Tout à fait. Mais après, après, quand tu vois tous les entraînements que vous faites, toutes les préparations physiques et tout derrière, je me rends compte que c'est vraiment du sport à part entière. Mais au début, quand tu m'as dit, papa, je vais faire du sport, je vais faire de la danse, je t'ai regardé deux fois et j'ai vu que tu rigolais pas, mes bras sont tombés quand même. Malgré tout, ses parents ont tout de même envie, eux aussi, de le voir gagner samedi prochain. Tu stresses ou pas pour la compétition ? Non, ça, pour l'instant, pas trop. Ça va ? En plus, c'est la première de la saison, là. Plus ou moins, il y en a plus. Tu te fais pas trop de soucis, quand même ? Tu pensais avoir une bonne place ? Au moins la finale, déjà. Tu vises la finale ? Ouais, le podium a pris, ce serait pas mal. Ça serait pas mal, quand on se déplace pas pour rien. Nous, on fait un effort, on t'amène, on fait la route, on s'investit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous ramènes un mort annultable. Ça va compenser tous les efforts qu'on fait, nous, de notre côté. C'est vrai que d'un côté, moi aussi, ça me ferait plaisir. Mais déjà, toi, me promis. Beaucoup de pression sur les épaules de Gauthier, de la part de tout le monde. Le jeune homme a beau être malade et avoir 42 fièvres, il va s'obliger à répéter seul chaque étape de leur chorégraphie encore et encore sans relâche. Je suis envie de prouver à mon père que ça peut être un sport et que je peux être performant, que je peux vraiment lui offrir des résultats, on va dire, qu'il peut être fier de moi sans regretter que je fasse du rugby. Jacques a beau préférer le rugby, il aimerait tout de même bien voir son fils monter sur le podium. Le voir malade l'inquiète beaucoup. Depuis deux jours, il est donc au petit soin pour lui. Je suis là. Alors ? Ça va. Non, ça va mieux. T'as passé le matin ? Ouais, ouais, ça va. Sûr ? Oui, oui, je suis sûre. Hier, c'est allé ou c'était pas la grande forme, quand même ? Non, mais ça va mieux. Tu es enceinte ? Ouais, ouais. T'as déjeuné ? Un peu, ouais. Qu'est-ce que t'as mangé ce matin ? Hein ? Non, j'ai mangé des gâteaux et un petit suisse. Ça suffira ? Oui, ouais. Bon, tu veux qu'on y aller manger, ça fera du bim. Ouais. Allez, viens voir ce qu'elle a préparé, maman. Allez, Vandie, descend. Allez. Allez, viens, Gautier. Attends, t'as déjeuné. Si t'es trop fatigué, tu sais qu'on puisse être un sac à la demi-heure. Non, mais on ira, t'inquiète. Ben, je m'inquiète pas, c'est pas toi, je m'inquiète. C'est pas... Non, mais ça ira mieux. La route, c'est la santé, c'est la santé, c'est la future, quand même, Gautier. Non, mais ça ira mieux. Même si le malade, c'est mon enfant, mais là, c'est un jour avant. Comme il est un, il est bien allé pour le classement, il va dire que ça va. N'est-ce pas ? Ouais, bon, je suis comme ça. Je ne me suis pas inquiété pour samedi, pour la compétition. On y va, on y va, tant mieux, on y va pas, tant pis. Mais c'est surtout l'état de santé, je ne veux pas qu'il laisse la santé pour la danse. Je sais que même si je serais encore malade, je me donnerais, on verra le résultat, mais moi, j'aurai la conscience tranquille et j'aurai tout donné pour faire le meilleur résultat et on verra après le résultat qu'on aura. Ce soir, ces dernières répétitions avant le jour J. Marie est en pleine forme, prête à passer à l'action. Bonjour. C'est pas ? Bien. Et vous ? Ça va. Toi, tu vas comment ? Ça va, mieux. Mieux ? Ouais, c'est passé. Bon, on est à 48 heures de l'événement. Dernière chance de travailler, dernier entraînement, dernier cours avec moi. Je compte sur vous pour être fort mentalement, physiquement. Tu m'as dit que ça allait mieux, donc il n'y a pas de souci. Donc vraiment, c'est les dernières chances pour faire les petits réglages. On va faire de la mécanique de haute précision. Ils seront seuls cette fois-ci pour répéter. Frédéric, leur coach, ne va pas les lâcher des yeux une seule seconde. Et ce qu'il va voir ne va pas du tout lui plaire. En retard ? Oui, t'es un. Ah ouais, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Incroyable. Et un dixième de seconde plus un dixième plus un dixième plus un dixième et la sortie, c'est une minute que vous avez de retard. Non, mais il n'y a pas que là. Tu étais en retard. C'était complètement flou ici. OK, il faut vraiment vous faire violence là maintenant. Si vous ne le retrouvez pas aujourd'hui, est-ce qu'on va croiser les doigts pour que vous le retrouviez samedi ? Mais non, ça ne va pas marcher comme ça. Gauthier a beau faire bonne figure et dire qu'il va bien à tout le monde, il va très vite être évident qu'il ne va pas mieux du tout. Il manque d'énergie et de concentration. Ils vont donc s'entraîner et s'entraîner encore, Marie tentant cette fois-ci de l'aider en le guidant tout au long de leur numéro. C'est un peu précipité, je l'admins. Non, 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 ça ne te saoule pas. Non, non, non. Non, non, il s'agit simplement d'être concentré et de compter. D'accord ? On compte. Il n'avait plus de souffle, il allait mieux, mais il n'avait plus de souffle, pas trop d'énergie et je trouvais qu'il ne se donnait pas assez. Donc du coup, après, il ratait des pas donc on était obligé de les refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, il y a un agacement que moi, je pourrais travailler d'autres choses. Je serais assez gênée quand même que Marie m'enveille qu'à cause de moi, on n'ait pas pu faire un bon résultat et une bonne performance. Je sais que je donnerais tout mais après, est-ce que ça sera assez pour battre les autres ? Je ne sais pas. Marie, je crois que samedi, tu auras un rôle prédominant. D'accord ? C'est... Il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur tes épaules. Moi, je sens que chez toi, il y a quelque chose, là, Marie, en ce moment et que lui, je dis bien que c'est en ce moment et il a ce petit truc de cette fatigue-là qui est pesante, il n'est pas tout à fait rétabli et du coup, il n'est pas à 100%. Il aura besoin de ton aide. D'habitude, ça devrait être lui qui m'aide mais là, c'est le contraire, c'est moi qui l'aide et donc, du coup, ça fait un stress de plus parce qu'il faut penser aussi à lui que moi, normalement, je pense qu'à moi donc que à ce que je fais. À la base, c'est quand même le cavalier qui doit guider la partenaire, qui doit pousser sa partenaire au maximum et du fait que je ne sois pas que Fred et vu que je n'étais pas au maximum de mes capacités de donner le relais à ma partenaire, j'ai confiance en elle mais d'un côté, ça me rend un peu triste parce qu'à la base, c'est quand même le cavalier qui doit mener. Nous sommes la veille de la compétition. Les deux jeunes danseurs s'apprêtent donc à prendre la route. Gautier sera accompagné de ses parents. Marie sera, elle, accompagnée de ses frères et de son papa, Maurice. 600 km de route les attendent pour aller de Montélimar à Metz, la ville où va se dérouler la compétition. Dans la voiture, ça ne parle pas beaucoup. Marie et Gautier sont très anxieux. Les deux papas ont décidé de faire la route avec eux. T'as un compte de ces gamesses qui nous font faire entre nous ? Tu crois qu'on l'aurait fait faire ça à nos parents ? À l'époque ? Tu crois ? On m'a envoyé balinguer ma mère avec. Les deux familles dormiront dans cet hôtel cette nuit. Gautier, hanté par la perspective de ne pas être à la hauteur demain, va s'entraîner avec Marie une bonne partie de la nuit. Ce qui, hélas, va provoquer un mini-drame. Durant leur répétition, le jeune homme a cassé sans le faire exprès l'une des dents de Marie. Le lendemain matin, il va venir la retrouver dans sa chambre. ça va mieux. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolée, franchement. Il faut rester concentré aussi sur la compétition vu que ça approche. À la 2h de la compète, je ne pense pas à la compète, je pense à ma dent. S'ils vont me trouver un dentiste, c'est-à-dire que c'est la scie. Oui, c'est sûr. Ça fait mal, quand même. Alors, c'est dur. Je te comprends. Je ne me sentais vraiment pas bien. Je ne pensais qu'à ça. Ce n'était pas la compétition, c'était ma dent. Je ne voulais pas trop lui faire ressentir pour ne pas qu'il s'enveuille. Mais pour moi, si ma dent n'était pas réparée, je n'aurais pas fait la compétition. Je n'étais pas très bien par rapport à ça, surtout le jour d'une compétition. Ça mettait du stress en plus. Savoir, est-ce qu'on aura le temps d'aller le réparer dans la teinte ? Est-ce qu'on pourra faire quand même une bonne compétition ? Plein de petites choses comme ça qui m'a mis le stress encore plus. En attendant que Maurice, le papa de Marie, tente de trouver un dentiste qui pourrait les recevoir en urgence, il faut tout de même se préparer pour la compétition à venir. C'est Nathalie, la maman de Gauthier qui va s'occuper de la coiffure de la jeune fille. Marie refuse catégoriquement d'ouvrir la bouche de peur que l'on ne voit sa dent briser. Elle ne pense qu'à ça désormais, ce qui va la rendre extrêmement irritable. Non, ça va faire. De toute façon, ton chignon, j'ai le temps après de te le reprendre, tu sais. Non, non, moi, j'ai pas le temps. Ça va faire, t'inquiète. Il règne une ambiance très stressante et j'essaye de les canaliser, mais ça va être très dur deux heures avant la compétition que tout le monde se calme. Il est déjà 10 heures, la coiffure n'est pas faite, le maquillage n'est pas fait, le bronzage non plus. C'est un stress en plus en se disant le dentiste, je sais pas quand il va me prendre et tout. Donc du coup, j'étais vraiment pas bien, j'étais stressée, mais un stress pas possible. C'est un peu dans la précipitation que Marie va ensuite se rendre chez le dentiste justement. Celui-ci va pouvoir constater qu'effectivement, l'une des deux dents de devant a particulièrement souffert des répétitions hier soir. 25 minutes plus tard, heureusement pour Marie, tout est rentré dans l'ordre. Tiens, toute trace. Quand ma dent a été réparée, je me sentais, c'était un soulagement, mais vraiment énorme. Je pouvais me remettre dans ma compète, même si j'étais tout endormie. Tout là, ça faisait des petites, ça faisait un peu mal, mais j'y pensais même plus. J'étais dans ma compète et après, quand je suis partie, tout allait bien. Marie a retrouvé un sourire parfait pour le plus grand soulagement de tout le monde. Ça va, il est nickel. On va pouvoir aller à la compète, tout va bien. Direction la salle Omnisport de Metz où Marie va retrouver un gautier soulagé de voir que la dent de sa partenaire va mieux. La voir revenir avec un sourire neuf, une dent neuve, ça m'a enlevé le stress. J'ai pas osé quand même aller la voir pour en remettre une couche et de s'énerver pour rien, on va dire. Mais du coup, j'étais rassurée de savoir que moi, j'étais en pleine forme, qu'elle, elle avait une dent neuve, qu'elle avait retrouvé son sourire. C'est tout de même un peu tendu que tout ce petit monde va intégrer les vestiaires. Frédéric, l'entraîneur de Marie et Gauthier n'a pas pu faire le voyage avec eux aujourd'hui. C'est donc par téléphone qu'il va leur donner ses recommandations. Oui, allô ? Oui, Fred. Ça va ? Ça va ? Bon, ben, on est à la salle, là. On est à la salle. Gauthier, Marie. C'est possible de venir une seconde ? Oui, mais non ! T'as une seconde, Fred. Il est en train de... Tu sais, t'es pas très alliée. Allô ? C'est parti. On commence pas ? Ça va. Ça va ? Oui. C'est la grande forme ? On arrive ? Oui. T'es prêt ? Oui, ça va. OK. Il faut que tu bagarines. On a fait prière la bagarre. Salut, Fred. Salut, ma grande. Ça va ? Oui, ça va. La rencontre est en sourire de princesse. Oui. Oh là là. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que toi, tu as confiance en toi. Ça, je le sais. Oui, merci, Fred. Bisous, bisous. Gros bisous. Ciao. Les deux jeunes danseurs vont ensuite se mettre en tenue. C'est Mathieu, l'un des frères de Marie, qui va prendre l'initiative de coacher en personne Gauthier avant leur entrée en piste. Il faut tout donner sur la piste. Il faut tout donner sur la piste. Il faut en vouloir. Dites-vous qu'il y a plein de gens qui sont derrière vous, plein de gens qui sont venus pour vous voir. Ça nous fait très plaisir d'être là. Il y a du monde dans la salle. Ils seront 12 couples à s'affronter aujourd'hui. Seuls 3 se retrouveront sur le podium. L'enjeu est important pour Marie et Gauthier. Les points à remporter aujourd'hui comptent pour l'obtention de la Coupe de France à la fin de l'année. Il ne faut donc pas se louper. Avant le début des hostilités, tous les couples vont venir s'échauffer sur la piste et très vite, Marie va remarquer que Gauthier semble un peu absent, ce qui ne va pas du tout la rassurer. Gauthier, t'as l'air complètement mort. Je sais pas, mais quelque chose après. Et plus l'échauffement va se prolonger, plus Marie va avoir des reproches à faire à son partenaire. 4, 5, 6, 7, 8, 8... 1, 2... Ah, j'allais partir à bout. Non, 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 Gauthier, t'étais déjà partie. Mais à 1, je veux ça, Marie. Mais Gauthier, on part. Moi, tu me lances à 2, tu m'as lancé à 1. Mais arrête de faire... Moi, je t'ai reçu. Arrête de changer de comportement. Tout d'un coup, tu changes. C'est ceci, Gauthier. Gauthier était vraiment bizarre, je trouvais. Il avait un autre comportement, il était pas bien, il baissait les yeux, pas rassuré, pas confiance en lui. Donc du coup, moi, ça m'énerve, toutes ces choses-là, qu'il arrive pas à danser bien ou je sais pas quoi. Elle n'est pas la seule à l'avoir remarqué. Son papa, professeur de danse, l'a également noté. Il va donc prendre l'initiative de demander de l'aide à un coach qu'il connaît bien se trouvant dans la salle, pour que celui-ci les accompagne pendant le réchauffement. Mais plus le temps de répéter, la compétition va enfin démarrer. Marie et Gauthier vont prendre leur place sur la piste, ils porteront le numéro 32. La première chorégraphie se fera sur du cha-cha. Ils enchaîneront ensuite par un passo-doble. Une belle énergie de la part de Gauthier et Marie, mais pas suffisante au goût de la famille de la jeune fille. Eux sont convaincus qu'ils ont raté leur première prestation. Il y a eu beaucoup de mollesse. La connectique entre les deux n'était pas super. Il y a eu quelques problèmes de rythme. Et puis je pense qu'ils avaient besoin de se mettre en jambes dans ce premier tour. C'est souvent le cas. Dans les premiers tours, ils ne sont pas très très bons et ils montent en puissance dans les tours suivants. Les frères de Marie vont donc tenter une fois de plus de remotiver Gauthier et leur sœur, une fois de trop peut-être. Fatiguée d'entendre toujours la même chose, Marie va brutalement perdre patience. Et je veux voir la banane. Même en jambes, quand t'es mort et je sais que vous êtes mort, je veux voir la banane. D'accord ? Oui, voilà, une fois. Il y a un moment, mes frères et mon père et un peu tout le monde sont venus me voir en me disant « Vous n'avez pas bien dansé, vous n'avez pas bien dansé. » Alors j'ai un peu pété un câble parce qu'ils me l'ont dit dix fois de tout le monde. Alors au bout d'un moment, on a compris déjà qu'on n'est pas contents de nous. En plus, tout le monde nous le dit, nous le répète. Au bout d'un moment, moi, j'en vois tout bouler. Sur les douze couples en compétition, six seulement auront le droit de participer à la finale. Marie et Gauthier n'auront pas si mal dansé que ça, finalement, puisqu'ils découvriront un peu plus tard qu'ils feront partie des finalistes. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah bah c'est bien. Pas de démonstration de soulagement, Marie et Gauthier restent concentrés. Ça n'est pas leur première compétition. Être parmi les finalistes ne veut pas dire être sur le podium. Il est encore trop tôt pour célébrer quoi que ce soit. Maurice va tenter de les encourager une dernière fois en y allant doucement pour ne pas braquer sa fille. Faites-vous remarquer. Vous bougez sur la piste, tu sais, pour les changer de place. Faites un peu du cinéma, ça fait du bien. La finale va enfin commencer. Durant l'épreuve finale, Marie et Gauthier devront évoluer sur trois danses. Pour démarrer, ce sera une samba. C'est parti pour leur première danse, la samba. Cette fois-ci, les choses semblent aller beaucoup mieux. Ce sont des visages souriants qui les observent sur les bords de la piste. Après la samba, ce sera la rumba. Allez, Gauthier ! Là, ils sont bien, là. Là, ils sont bien. Ouais, ouais, c'est bien. Allez, attendez-vous ! L'épreuve se terminera par un jive particulièrement énergique. Là où j'ai été vraiment surpris, c'est par Gauthier. Parce qu'au dernier passage, il avait un tonus d'enfer. Il a vraiment très, très bien dansé, malgré que son état de santé n'a pas été bon pendant la semaine. Et nous allons passer au résultat, maintenant, donc des deux catégories, junior, standard et latine. Est arrivé cinquième, le couple numéro 26, Némola, Sondralin et Rolfo de Vienne également. Est arrivé quatrième, le couple numéro 25, Désila Odo, Vélez, canonisée de Romand. Est arrivé troisième, le couple numéro 32, Gauthier et Sondralin. Marie et Gauthier seront finalement sur le podium, à la troisième place. Pas aussi haut que ce que la jeune fille espérait, mais elle le sait, une place inespérée au vu des mésaventures de la semaine. Gauthier aura tenu le coup, malgré sa mauvaise grippe et la pression mise sur ses épaules. C'est donc avec le sourire et soulagé que les deux jeunes gens vont recevoir leur prix. L'objectif après de la saison, c'est une bonne place au championnat de France. Donc on ne va pas s'arrêter sur ce résultat-là et on va se concentrer et vraiment travailler pour le championnat de France. On voulait le podium, on l'a eu. On a eu la troisième place, on aurait quand même aimé la deuxième place, mais c'est quand même un très bon résultat, je trouve, pour la semaine qu'on a endurée. L'année est loin d'être terminée. D'autres compétitions attendent les deux jeunes gens avec l'espoir cette fois-ci de se retrouver tout en haut du podium.